RTL 7h21, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est donc le sujet de préoccupations majeures. En cette rentrée, le flux de migrants qui arrive notamment en provenance de Syrie. François Hollande et Angela Merkel affichent un front commun. Est-ce que ça suffira ? Non, on n'est qu'au début de cette affaire et les solutions ne sont pas encore sur la table. Écoutez, on n'arrive même pas à traiter l'urgence, c'est-à-dire à mettre en place des centres d'accueil, notamment en Italie et en Grèce, plutôt que de laisser errer ces migrants dans les rues ou de dresser des barbelés comme en Hongrie ou des barrières comme en Bulgarie. François Hollande et Angela Merkel, ils nous disent qu'il faudrait unifier le droit d'asile, c'est-à-dire que les règles soient les mêmes dans tous les pays. Et non pas que chaque pays décide qui a le droit de venir chez lui. Mais ça, ça remettrait en question la souveraineté nationale. Qui est d'accord là-dessus ? La Commission européenne, de son côté, elle nous dit qu'elle souhaiterait que l'on parvienne à une répartition équitable, c'est-à-dire en forme de quotas. Ça reviendrait à prendre plus d'immigrés dans chaque pays. Qui est d'accord là aussi ? Écoutez, on en est là. Alors qu'on est en train de vivre l'année de tous les records, c'est le sujet majeur de l'année, sans doute de la décennie, du siècle dit Alain Juppé, vous savez, il y a plus de 4 millions d'exilés syriens et selon le CDE, 60 millions de personnes sont en migration en Afrique. Eh bien, il va falloir sortir de ces positions face à une situation, désolé, qu'on ne peut pas contredire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Elba ? Je veux dire qu'on est condamné au réalisme. On est face à une déferlante, avec une pression migratoire trois fois plus importante que l'an dernier. Si on ne prend que le mois de juillet, il y a eu 100 000 arrivées de migrants en Europe. Avec l'Allemagne qui prend la plus grosse part, puisqu'elle en atteint 800 000 pour toute l'année 2015. Il n'y a plus de place pour l'angélisme, il n'y a pas de place non plus pour la démagogie, il n'y a de la place que pour le réalisme. Écoutez, on peut être dans une position ferme en disant, on ne veut personne, personne chez nous. Ce n'est pas possible. On peut dire, on accueille tout le monde, ce n'est pas possible non plus. L'Europe n'est pas extensible et cela va prendre du temps avant d'aider ces populations à rester chez elles. Donc que l'on soit de droite ou de gauche, il faut trouver des solutions communes. C'est donc un défi historique pour l'Europe, c'est ça ? Exactement. Vous savez, on est incapable de faire une Europe fiscale. On est incapable de mettre en place une Europe économique cohérente. Mais là, on va être obligé, obligé de faire une politique migratoire européenne. C'est un test pour l'Europe. Il y a une nouvelle politique à inventer. C'est une épreuve historique. Alba, maintenant, comme chaque jour, on ouvre vos carnets avec votre confidentiel du jour. Oui, et on parle de la rentrée médiatique qui se prépare pour le président de la République et le Premier ministre. Alors, c'est dans la semaine du 7 septembre que François Hollande devrait tenir sa sixième conférence de presse. Quant à Manuel Valls, on prépare activement à Matignon une grande émission télé qui aura lieu fin septembre. Histoire, bien sûr, de ne pas gêner l'intervention du président. Les infos d'Alba Ventura concernant le dossier migrant. Je précise que la réponse qu'on peut qualifier, on va dire, d'amicale, mais ferme de Nicolas Doménac à Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord. Ce sera à 8h30. Et oui, nous sommes riches de nos éditorialistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada